la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui encore on va parler un peu de ce sujet concernant les leaders du fndc à la personne de fourniquer mangue mais aussi de billot et la famille et comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos la sortie du procureur et de la république concernant cette situation des leaders du fndc ne fait que empirer les choses et oui c'est ça je vais vous dire tout à l'heure dans cette vidéo et pour cause depuis que le procureur est sorti et pour dire comme quoi eux ils n'ont pas de choses à reprocher en tout cas à ces leaders qui ont été arrêtés et aussi dire que ces leaders du fndc ne se retrouve à aucune de ces prisons en tout cas du pays alors depuis que ce procureur du parquet général de conakry a fait cette annonce la famille de fourniquer mangue a perdu l'espoir et oui en tout cas c'est ça son frère a fait savoir qu'ils n'ont plus d'espoir en tout cas de retrouver fourniquer mangue en vie je vais vous lire son interview après on va apporter et notre analyse concernant cette situation de fourniquer mais aussi de billot voici c'est que mamad sila dit comme vous le savez mamad sila lui aussi c'est un leader politique il est le président de i2g et c'est le grand frère de fourniquer mangue il il a fait une interview avec nos confrères d'africa guinée point com alors je vais vous lire l'inquiétude grandit dans la famille de omar sila alias fourniquer mangue la sortie du procureur général dans la soirée du mercredi 17 juillet 2024 a augmenté l'angoisse chez les proches de l'activiste arrêté le 9 juillet 2024 avec son ami mamad biloba interrogé ce jeudi du juillet et l'âge mamad sila ludeur du parti politique et grand frère de omar sila a exprimé de vives préoccupations voilà c'est que mamad sila dit quand notre frère omar sila a été arrêté la famille a dit d'attendre pour essayer de comprendre d'abord il ya eu pas mal de soutien que ce soit ici ou à l'international il y a beaucoup de soutien et quand c'est comme ça nous mêmes la famille concernée il fallait écouter d'abord tous ces gens qui lui apportent soutien avant de prendre la parole à souligner et l'âge mamad sila dans une interviewe comme je vous ai dit qu'il a accordé à nos confrères d'africa guinée point com l'incertitude mêlée d'angoisse dans laquelle la famille se trouvait s'est aggravée j'ai déjà dit ça ça ne fait qu'aggraver depuis cette sortie du procureur parce que on ne sait pas pourquoi se communiquer parce que moi je ne vois pas de l'importance le mieux était de se taire c'était vraiment mieux voilà lorsque le procureur général près de la cour d'appel a déclaré mes crédits qu'aucun établissement pénitentiaire ou un parquet de son ressort n'a le dossier de l'activiste et son ami fallu d'oubouya a annoncé l'ouverture d'une enquête pour enlèvement depuis cette déclaration la famille s'est dit sidéré et ne sait plus où donner la tête on est sidéré moment cela le dit je ne sais pas dans quel état il se trouve aujourd'hui parce qu'on a tous écouté la sortie du procureur général près la cour d'appel le conakry hier et là on n'a plus d'espoir et ça ne va pas donner de l'espoir en tout cas à une personne on ne sait pas où donner la tête le problème aussi c'est qu'il n'y a personne pour informer ils sont tous silencieux avec ce régime de transition et oui vous avez tous vu d'abord je m'arrête ici pour donner un exemple vous avez tous vu la dame la femme de de célestin et célestin bilivogui sa femme a dit la même chose quand son mari a été arrêté elle a tout fait elle a tout fait elle n'a eu personne qui pouvait lui donner des informations concernant le lieu de détention de son mari elle a tout fait elle est partie voir sa bourg balla samura et elle même elle pointe du doigt et et accuse en tout cas le général balla samura si quelque chose arrive à son mari elle a indexé comme le responsable alors la famille de fournique et mangé aussi disent la même chose depuis et que fournique et bilo ont été arrêtés le neuf ils n'ont eu aucune information personne au fait ne les informe concernant le cas de l'erre fait leur frère alors et quand c'est comme ça maman cela le dit et quand c'est comme ça mais vers qui s'est tourné pour demander et avoir des informations réelles au fait maman cela se pose cette question et c'est tout à fait normal parce que là là on comprend vraiment la douleur que cette famille en train de ressentir c'est ça le véritable problème aujourd'hui en guinée quelque chose t'arrives au lieu de t'expliquer on dit que c'est dieu mais dieu lui-même qui nous a créé il nous a aussi demandé d'éviter beaucoup de choses dieu a respecté l'homme et pourtant c'est lui qui l'a créé et si nous même on ne se respecte pas c'est qu'on va avoir à faire avec dieu c'est que je peux vous dire la famille est vraiment inquiète on ne sait pas où donner la tête à alerter le doyen de la famille et de l'activiste fournique et mangue alors vous avez tous compris l'inquiétude de la famille de fournique et mangue parce que ce qui se passe actuellement en guinée on arrête les gens et ces gens là reste sans nouvelles parce que vous avez vu dans le communiqué de du du parquet il ya quatre déjà quatre personnes en tout cas selon eux qui ont été enlevés il ya le militaire mais le militaire là lui il a été enlevé presque huit mois de cela mais pourquoi le procureur j'ai déjà dit ça maintes fois pourquoi le procureur à l'époque n'avait pas fait le même communiqué pour tir il ne savent pas en tout cas et le cas du du célestin et mais aussi de colonel non pardon le sergent-chef chèque moussa souma lui aussi la même chose lui aussi sa soeur a témoigné concernant ce qui est arrivé à son frère tout le monde avis les ces témoignages à la télé et maintenant c'est le cas des fourniques et manguez fournique et manguez si le parquet ne sort un communiqué il ne fait que empirer les choses il ne fait qu'augmenter l'inquiétude chez les gens parce que le mieux est que ce procureur se taise parce que les gens qui sont censés nous dire ce qui sait réellement arriver mais si eux mêmes ils demandent l'aide à la population l'aide à la population pourquoi quelque chose que vous vous êtes quelque chose que vous savez qu'est ce que la population à faire dedans le mieux c'est de nous dire dans quel état se trouve fournique et et son ami un peu pardon billot ou non dire où on les a retenu c'est ça c'est ça la famille veut entendre et c'est ça les amis de fournique et manguez veulent entendre mais c'est pas de sortir un communiqué pour nous dire que vous même vous êtes bleu dans cette affaire qui va vous croire moi je pense personne ne va vous croire personne ne va vous croire parce que fournique et si on avait adressé par exemple une convocation fournique et c'est sûr il allait se présenter il lui on sait quand même il est homme il allait vraiment se présenter parce que vous savez il vient juste de rentrer du pays il était à l'extérieur tout ce temps mais c'est qu'est sûr depuis le jour de son entrée en guinée le jour où il a annoncé que les choses maintenant vont commencer c'est ce jour là sûrement on lui a mis sur la liste noire et vous avez tous vu aussi tout dernièrement sa sortie concernant la fermeture des médias concernant la fermeture des médias et aussi quelques réclamations j'ai commencé même à vendre quelques 10 sortes rouges là concernant ce mouvement on a tous vu ça c'est après ce mouvement qu'il a été arrêté et moi ce qui me fait aussi mal dans ce combat par exemple la dernière sortie de fournique concernait et la lutte pour pour encore et ouvrir les médias qui ont été fermés mais sincèrement des pics et fournique et a été arrêté et en tout cas peut-être sauf si je me trompe moi je n'ai vu aucune publication en tout cas et aucune publication concernant et le cas de fournique et billot et pourtant ces gens là tout le fait le dernier combat et dont ils ont mené tout dernièrement c'était la réouverture des médias on a tous vu ça et depuis qu'il a été arrêté moi je ne vois en tout cas aucun journaliste ou bien patron du média n'est sorti en tout cas pour pour apporter son soutien publiquement et à fourniquer et puis ou bien entamé et entamé au fait des des actions pour pouvoir au fait libérer ces deux activistes sauf et là je je vais je vais féliciter le barreau de guinée en tout cas et qui ont fait savoir qu'ils ne sont pas d'accord de ce qui qui est en train de se passer dans le pays et ils ont fait savoir et actuellement même je crois le barreau est en grève et ils ont exigé la libération de ces deux activistes mais c'est il faut il faut quand même il faut quand même beaucoup de pression pour que la situation de ces deux activistes soit réglé pas seulement c'est des activistes mais toutes les personnes qui ont été arrêtés doivent être libérés parce que parce qu'on peut adresser une convocation à ces gens pour qu'ils puissent se présenter devant un juge si ils ont commis quelque chose qu'on les juges et on les condamne c'est tout à fait normal mais pas venir comme ça kidnapper les gens les au fait les faire disparaître et si quelque chose est arrivé à ces gens qui va être responsable tout le monde sait parce que c'est qu'est sûr il ya beaucoup de choses se passent actuellement n'aura pas de suite en tout cas maintenant mais après c'est sûr qu'on aura une suite ça c'est sûr parce que ce régime de transition va finir va finir tôt ou tard soit aujourd'hui ou demain mais ça va finir c'est ça qui est clair alors il faut il faut beaucoup de pression il faut beaucoup beaucoup de pression parce que c'est que les guinéens doivent savoir il faut pas compter sur la communauté internationale il ne faut pas compter sur la cdao ces jeunes là ne peuvent rien faire ils ne peuvent rien faire la cdao même c'est qu'ils sont en train de faire actuellement là c'est de d'éviter que la guinée aussi sorte de la jaune cdao c'est ça leur préoccupation c'est pas ce qui se passe dans le pays faut pas que les gens en tout cas c'est trompe et ils n'ont rien à foutre c'est qui les préoccupent actuellement là c'est d'éviter que la guinée aussi sorte de la jaune cdao comme c'est que le mali burkina et le niger a fait vous savez ces trois pays là ils ont créé une alliance qu'ils ont appelé aes voilà et la cdao a peur que la guinée aussi prendre les prennent la tête et puis se disent on ne fait plus partie de la jaune cdao c'est ça les préoccupations alors ce qui se passe en guinée c'est la population même qui doivent se lever et dit stop le jour que la population veut que tout ça tout ça s'arrête ça va s'arrêter parce qu'on a vu en 2009 ce qui s'est passé à l'époque aussi c'était la même chose qui s'est passé à l'époque même c'était mieux mais actuellement ce qui se passe actuellement c'est c'est vraiment très grave alors c'est la population guinée même qui doivent dire stop jusqu'à présent on n'a pas encore décidé de d'arrêter ces gens mais le jour que la population décide d'arrêter ils vont le faire ça c'est clair ça c'est clair alors la famille et c'était ça aujourd'hui le thème d'information ça concerne le cas des fourniques mangue l'inquiétude qui règne actuellement dans la famille de ce dernier est vraiment grande parce que comme je vous ai dit encore je répète cette sortie de ce procureur fallu d'oubouya n'est fait que empirer les choses maintenant personne n'est tranquille tout le monde se pose maintenant la question qu'est ce qui se passe alors la famille partager cette vidéo au maximum et on se reprend très très bientôt pour une autre vidéo allez partager là et commenter vous aussi vous mettez juste en bas vos impressions et puis voilà on se reprend très bientôt